Qu'est-ce que le premier objectif de notre vie doit être d'établir une bonne relation avec notre Dieu, nous resituer dans la volonté de Dieu? Ah oui, j'ai un ami qui m'a dit, un ami médecin, qui m'a dit, j'ai un cheminement de foi depuis plus de 20 ans, et depuis ce temps, je cherche à découvrir la volonté de Dieu. Je viens de le découvrir dans le volume numéro 3. Il devient un intime avec moi. Si tu deviens un intime avec Dieu, automatiquement, c'est lui qui t'inspire, c'est lui qui passe par toi, c'est lui. Alors, deviens un intime. Dans cette relation avec Dieu, il y a un point que je ne vous ai pas parlé, que j'aimerais vous donner, parce que je suis convaincu, moi, que lorsqu'on pose des questions à Dieu, il nous répond. Il y a beaucoup de gens qui me disent, toi, tu es chanceux, Dieu t'a répondu, moi, il ne me répond pas. Bien, Dieu nous répond. Dieu nous a tous équipés de la même façon pour qu'on puisse entendre la réponse. Et si on ne l'entend pas, ça ne dépend pas du poste émetteur. Ça dépend tout simplement du poste récepteur. Mais ce n'est pas suffisant de dire d'avoir des ondes pour un poste émetteur. Si on n'a pas d'appareil, on ne les capte pas. Même si on avait un bon appareil, s'il n'est pas ouvert, on ne l'entendra pas. Puis s'il est ouvert et il n'est pas branché sur les bonnes zones, on ne prendra pas non plus. Alors là, il faut donc être branché et Dieu nous a équipés pour tout ce qu'on puisse l'entendre. Moi, je suis juste, quand j'ai construit, j'ai monté mes bureaux d'assurance, la première chose que je faisais, c'était d'installer dans une discursale, c'était d'installer un téléphone, m'assurer que la personne avait un téléphone pour que je puisse communiquer avec. Ça paraissait important. Aujourd'hui, on l'aurait installé avec Internet aussi. Mais ça ne se peut pas que Dieu nous a créés et qu'Il ne nous a pas équipés pour qu'il puisse communiquer avec nous. Et pour l'entendre, il faut d'abord être disposé à l'entendre. Vous savez, très souvent, on pose une question au Seigneur, mais on a décidé de la réponse. Alors, le jour où on a décidé de la réponse, il n'y a pas besoin de nous répondre. Tu l'as décidé, mais fais-le. Il faut être prêt à accueillir la réponse, même si elle était contraire à la dôme. Et il va nous répondre, puis il y a trois manières de nous répondre. Retenez qu'il y a toujours trois manières de nous répondre. Il nous répond ou bien par inspiration, ou bien à travers les autres, ou bien à travers les événements. Et des inspirations, vous en avez tous eues. Qui de vous n'a pas été inspiré par le Seigneur? Juste le fait d'être ici. Le Seigneur vous a inspiré de répondre oui, comme il m'a inspiré, moi, de répondre oui à l'invitation qu'on m'a fait d'être ici. Vous aussi. Donc, on a reçu la même inspiration. Lorsqu'on n'entend pas, parfois, il nous parle à travers les autres. Et là encore, il faut être dispo. Il fait un peu comme on a fait quand on a élevé nos familles. Nous avons une petite fille de 13 ans qui est en pleine crise d'adolescence. Puis les parents passent par la grande sœur de 18 ans, puis ils lui disent, parle-lui donc. Je pense que si ça venait de toi, elle comprendrait. Alors, le Seigneur, il fait ça avec les autres. Quand on lui a posé la question, il nous répond à travers les autres. Puis des fois, ça peut être un enfant. Ça peut être une petite personne. Ça peut être, même ça peut être quelqu'un qui ne pratique pas du tout. Puis il va tout à coup, on a posé la question, puis la personne elle nous dit, toi, il me semble que tu devrais faire ça. Tu sais. Je regardais, puis des fois, ça prend du temps, il faut accepter. Moi, il y a une question que je me posais depuis, que j'ai posée au Seigneur depuis l'apparition de ces volumes-là. Je me disais, quand j'ai vu qu'il se diffusait rapidement, je me suis dit, mais est-ce que c'est une flambée? C'est quelque chose qui va être passager ou c'est quelque chose qui va demeurer? Puis je n'avais pas de réponse. Je me posais la question au Seigneur, je n'avais pas de réponse. L'an passé, il m'a répondu par le cardinal de la Lettonie, sans que je ne lui ai posé aucune question, il me dit, ces livres-là vont être traduits encore en beaucoup d'autres langues et ils vont être en demande pour des générations à venir. Le Seigneur venait de me répondre. Il venait d'avoir la réponse, voyez-vous? Et le Seigneur, comme ça, nous répond. L'autre élément qu'il nous parle beaucoup, c'est que lorsque, si on a ceux qui ont l'avantage de vivre en couple, le Seigneur, il nous parle par nos épouses. Je vais vous dire ça, messieurs, là. Le Seigneur nous parle par nos épouses. C'est important qu'on soit attentif et puis on peut très bien aussi demander au Seigneur de nous confirmer ce qu'il veut qu'on fasse par notre épouse. Alors, ça crée l'unité en même temps du couple. Le Seigneur ne veut pas désunir ce qu'il a uni. Il y a les grands sacrements de mariage. Mais vous, mesdames, n'oubliez pas qu'ils passent par vos maris aussi. Alors, il faut être attentif à ce que les autres nous disent. Et donc, le Seigneur nous parle comme ça les uns à travers les autres, à l'intérieur de la communauté religieuse. C'est la même chose. Il vous parle les unes aux autres. Merci. Merci.